Salut les potos c'est Josain Ligofut, j'espère que vous allez tous ramener aujourd'hui il à peu près minuit quand je sens la vidéo peut-être avant on se retrouve pour le débriefing de ce match entre la brésil et la russie et la suisse, salut Arthur, salut à tous donc on va se retrouver aujourd'hui pour enfin maintenant pour le débriefing du deuxième favori de cette compétition après le faux pas de l'Allemagne, le faux pas du brésil qui venait d'entrer dans sa compétition avec beaucoup d'espoir. J'ai envie de vous dire cette année il n'y a pas trop de favoris que ce soit coupe du monde ou pas on l'a vu en ligue des champions regardez une équipe comme Liverpool qui était barragé ce qu'on ne disait pas qu'ils avaient en finale ils ont été une équipe comme Marseille en ligue Europa qui était barragé juste aussi ils ont été en finale donc pour moi les favoris ça veut rien dire cette année je sais pas c'est peut-être mon avis ça peut je sais pas mais en tout cas ils sont en très grande difficulté les favoris dans cette coupe du monde à l'image de l'Allemagne à l'image de la France qui a dû combattre pour gagner 2-1 péniblement contre l'Australie là les allemands qui ont perdu contre les mexicains avec un manque de technicité et les brésiliens qui font match nul contre ces suisses pourtant ça avait bien commencé avec des brésiliens qui contrairement aux allemands avaient la possession du ballon comme nos amis les allemands mais eux ils savaient quoi en faire ils savaient quoi en faire c'était technique c'était rapide il y avait du mouvement et puis ça s'est conclu par un superbe but de Philippe et Coutinho alors quelle minute de jeu le début de match à la vingtième minute à peu près voilà donc Philippe et Coutinho qui a marqué encore j'ai un très beau but je pense que notre top but coupe du monde va pouvoir être salé je ne comprends pas pourquoi il joue pas plus sur barça parce qu'on ne voit pas souvent jouer on reprend pas justement c'est surtout avec les problèmes de la ligue des champions c'est un tel joueur c'est sûr que par exemple par rapport à dembélé qui joue au barça et qui n'a pas montré grand chose le jour là Coutinho a fait un très gros match il a tenté plusieurs fois il a failli marquer ça va peut-être aller dans la tête de l'entraîneur du barça peut-être de dire on va le faire jouer en tout cas bon les brésiliens vont continuer continuer de pousser 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 sans réussir à marquer et sans réussir à marquer non il n'y a pas de contre non c'est sûr corner au retour des vestiaires quand on pensait que le brésil avait assuré pratiquement allait assurer sa victoire quoi pratiquement et passion à sa gérer match quoi j'irai match mais avec une petite occasion c'est jamais ça peut relancer tout un match même quand il ya deux zéro ça pour relancer tout et dès la cinquantième je n'ai jamais terminé de la cinquantième du bernalisation du bernard qu'il y ait l'hubert alors il ya peut-être les brésiliens devant une petite pelée polémique avec une légère poussette dans le dos de miranda il pourrait peut-être l'avoir gêné dans sa défense alors je vais pas vraiment prononcer la tueur c'est pas non plus flagrant le but miranda en rajoute un peu il doit pas là quand c'est comme ça il doit aller il doit jouer et doit essayer de mettre sa tête là pour le coup tu vois miranda qui a fait un gros match mais alors là il est responsable sur ce but pour moi c'est la vérité alors que que dire d'autre c'est le brésil en fait ils ont eu des occasions mais ils ont eu de la malchance et eu des parades aussi de yann sommer qui a fait un pas mauvais match notamment une super parade face à fermi nio il me semble voilà une grosse tête de fermi nio qui a rentré qui a plus apporté gabriel résous après malheureux ou maladroit dans dans la finition je ne sais pas lequel m'ont employé le mieux mais bon par contre neymar ouais c'est maladroit neymar il en fait encore des neymar de simuler à chaque fois parce qu'on le touche à peine non bah moi justement je suis pas d'accord avec toi je voudrais mettre un carton sur ce début de coupe du monde un petit carton sur les équipes qui joue pas à l'image de l'australie à l'image de la suisse à l'image du mexique et bah c'est le jeu quand il y a un gang en paris il y a quand ils jouent la défense et ils gagnent c'est tout c'est le jeu non 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 parce que pour moi c'est pas c'est pas ça le football je sais pas vous nous direz en commentaire mais pour moi le football il faut l'ouvrir là c'était haché ils ont mis des coups dans tous les sens il va falloir qu'on s'est habitué à ce football de maintenant c'est le football non non pour moi non c'est 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 refuser le football et donc c'est pas du foot et ce soir c'est encore la preuve enfin pour moi on peut pas développer on peut pas c'est pas le football qu'on aime quoi c'est pas le football portugais l'espagne qu'on a aimé la dernière fois c'est pas le football russie arabie saoudite où ils ont essayé de poser le jeu ils ont pas fait de foot je demande pas forcément le bloc bas encore ils peuvent le garder mais là c'est bloc bas plus faute plus coût donc que l'on a un peu trop rajouté il n'y avait pas que neymar sur sur ce match je sais que neymar je le porte pas dans mon coeur vu qu'il est au paris saint-germain mais là sur ce match là je pense qu'il avait raison de du point de vue neymar par contre on avait un neymar qui a tenté qui a essayé de faire des choses un peu mal à droit c'est la reprise mais après on pourrait s'attendre un petit peu mieux vu ce qu'il a fait dans les préparations bon c'est neymar on en demande toujours plus c'est pas encore dans sa course avec ronaldo pour les meilleurs joueurs du monde c'est encore ronaldo c'est pas mon avis c'est déjà mieux que messi sur son match de coupe du monde mais en tout cas neymar peut faire mieux et doit faire mieux pour porter le brésil je voulais dire peut-être déjà dit l'autre fois à bfm sport ils avaient dit que neymar n'était pas un bon joueur parce qu'il a marqué que face à des petits clubs je le redis ou face à des petites sélections bon bref je le redis enfin moi j'ai quand même trouvé un neymar bien remuant avant moi il le touche à peine l'arbitre aura pu laisser davantage et il était passé le touche à peine et jette au sol et fait ah j'ai mal et puis cinq minutes après ce qu'on lève et puis boîte est même pas à faut qu'il en bref on va pouvoir passer au top ouais top flop je voulais dire alors dans les tops il y en aura avec deux avec philippe et coutinho comme on a dit essentiellement et puis parce qu'on a dit qu'il avait fait un un gros match et puis moi j'ai envie de dire je préfère en milieu offensif qu'en élier je sais pas si c'est de ton avis oui il a il a plus de qualité de place il a plus de place pour s'attribuer parce que en élier il va pas assez vite pour quand on a un rôle d'élier enfin un élier comme je pense qu'il n'a pas besoin de pas faire forcément les efforts défensifs d'ailleurs les efforts défensifs qu'on avait vu du côté du brésil tout le monde faisait les efforts défensifs en première mi-temps en deuxième mi-temps moi un peu moins en première mi-temps on avait vu ou bien faire des courses de 60 mètres pour revenir défendre on a pas trop en deuxième mi-temps ouais par contre william mais c'est vrai qu'ils ont l'a pas vu énormément il a tenté de trois passes mon jambes de trois frappes une frappe mais voilà pas top et donc le deuxième top un gros match beraini un très gros match de beraini donc c'est un gros match mais encore c'est pas le football que j'aime alors j'ai bien aimé son implication milieu de terrain ce qu'il a donné son agressivité mais à force il a mis des coups tordus tout ça c'est pas vraiment le football que j'aime mais il faut le récompenser parce qu'il a fait son travail ont lu pour lui pour son équipe il demandait que ça le match nul pour les suisses c'est comme une victoire face à cette équipe du brésil et donc beraini a fait un très gros match pour ça qui figure dans les tops d'ailleurs je voudrais dire du coup l'entraîneur il a fait le suisse il a fait un bon coaching en faisant sans faire parce qu'il sentait qu'ils allaient finir à 10 il ne sortait pas parce qu'il était un peu on va passer maintenant au flop flop alors avec gabriel résous alors malgré qu'il a essayé de bouger malgré il a essayé de montrer son activité on l'a pas vraiment vu voilà transparent tout le match rien que pour illustrer ça on voit que fermi no en 20 minutes qu'il est rentré il a eu trois occasions pendant que résous on est 0 à ce que je reproche 60 à résous c'est qu'il est comme ça ah j'attends le ballon ah je bouge un peu je bouge un peu c'est un plot c'est ce que je le reproche il bouge pas assez surtout que le joueur est très technique il pourrait montrer de sa technicité on est recherché les ballons les ramener technique en tout cas on attend beaucoup mieux de gabriel résous et moi pourquoi pas franchement pour le prochain match je mettrais fermi no titulaire pour les voisins alors moi je vous dis pourquoi un joueur tel que fermi no mais pas de titulaire alors qu'il a été en finale de la ligue des champions les vice champions d'europe troisième du championnat anglais et on le met pas une saison on n'aurait pas dit que liverpool allait troisième du champion anglais il faut qu'on termine les firme et no avec avec le chaka chaka dernier flop de chakir grani de chaka donc le joueur qu'on connaisse c'est assez dans l'image de sa saison arsenal mauvaise saison autant berani a fait les efforts berani a dû faire les efforts pour d'eux avec un peu l'aide de zema il est aussi qu'on aurait pu citer côté suisse avec chakiris qu'on aurait pu citer côté suisse qui a fait des efforts mais grani de chaka lui par contre il n'y était pas et c'est une saison pourrie par l'islam à poisson passé d'habitude on connaît il doit être un des hommes forts de cette équipe suisse de cette sélection suisse puisque il est dans un grand club comme arsenal c'est arsenal on peut le considérer comme un grand club et donc grani de chaka il m'a déçu ce soir après il n'a pas été bon cette année mais autrement les autres années il était bon ce jour alors je sais pas s'il a il faisait des bonnes saisons arsenal est ce que t'es d'accord avec moi ouais mais je sais pas mais là il fait pas une très bonne saison grani de chaka parce qu'il y a des bons joueurs suisse en équipe de suisse sur le papier il y a des bons joueurs comme xardin chakiri même chaka quand il veut y joue celui que tu as cité avant déjà de mailly de mailly beraini le gardien il y avait un autre je sais plus chez qui arrive avec steiner et steiner il ya des très bons joueurs mais je sais pas pourquoi il joue comme ça dans un mois il devrait être plus plus offensif avec des joueurs comme chaque eric a quand même assez technique c'est vrai qu'ils ont ils n'ont pas vraiment montré leur qualité offensive à la suisse ça aussi on peut leur mettre un carton pour le jeu qu'ils nous ont proposé ce soir voilà sur le mode cette fin une coupe du monde pour l'instant décevante mis à part le match brésil portugais espagne une coupe du monde assez décevante ouais avec des blocs bas des des coups des coups des achures des matchs assurés et qui ne laisse pas les grosses équipes jouer les remplacent leur jeu on s'entend de les contrer avec normalement on doit les essayer de les contrer par du football et pas par là du du football de quartier le brésil je suis désolé il n'y a pas lieu d'être de prendre des buts sur corner quand on a des mecs par exemple comme tiago si bas bon qu'ils font qu'il ya un mètre 83 et qu'on a super détente un joueur on va pas revenir là-dessus on va pas revenir là-dessus quand il fait les efforts pour revenir sur les corners des gens des défenseurs très grands ou qui ont une très bonne détente alors je ne comprends pas pourquoi ils prennent des buts comme ça sur corner enfin bon juste pour vous dire on va terminer là-dessus un concours va être mis en place là dans les prochains jours puisque il y est du monde le cesse c'était l'anniversaire de la chaîne l'a un an d'ailleurs les amis alors pour ça il faudra s'abonner donc vous pouvez commencer à vous abonner et puis mettre des pouces bleus et le concours arrive très vite en rapport avec le football en rapport avec la coupe du monde d'ici la fin de la coupe du monde il y aura un jeu concours sur notre chaîne voilà c'était le mot de la fin on se retrouve très rapidement pour des débriefings de la coupe du monde et puis à bientôt et bonne soirée et n'hésitez pas à aller voir les autres débriefings la pédagogie est dans la description à la fin de la vidéo là vous aurez les autres matchs les derniers débriefings qu'on a fait salut au revoir c'était josani de fut et arthur à la prochaine les amis et puis